Salut à tous, c'est 7CKB, et on se retrouve pour l'épisode numéro 5 sur The Witcher 3. Et donc au dernier épisode, on s'en est arrêté au moment où on tue le Griffon. J'ai eu beaucoup de mal à tuer d'ailleurs, 7 tentatives, c'est génial. Et donc entre temps, je me suis un peu baladé dans le village et puis je me suis amusé à fouiller un peu les maisons, voir ce qu'il y avait dedans, etc. Et donc après avoir tout fouillé, moi ce que je vous conseille pour les personnes qui vont avoir ce jeu, c'est surtout de fouiller celle-ci. C'est celle-ci où j'ai eu le plus de choses à l'intérieur, beaucoup de trucs rares, etc. Je ne sais pas si rare, c'est le plus, comment dire, le plus fort. Où j'ai vu aussi relique, j'ai vu magique, alors je ne sais pas qu'elle est mieux. Enfin, toujours utile que... Et voilà, il y avait beaucoup de rares ici. Et donc ça va être un épisode pas banal ni rien. Enfin, ça sera un épisode surtout où on va faire les quêtes dans le coin. Avant de quitter Blanche Fleur, je veux vraiment tout faire à 100%. Vous me connaissez pour ceux qui me regardent, j'aime bien faire tout à 100%. Et donc on va se diriger, on sera la vie la mort qui nous a... Celle-ci c'est quoi ? On va faire celle-ci, tiens. Alors, je suis cette quête. Je pense que je suis juste une à la fois. Donc on va faire celle-ci qui me semble un peu facile. Il me semble que c'est la suite de l'acte 4. Enfin, d'épisode 4 où on va aller voir l'herboriste et qu'il y avait besoin de soin. Qu'on va appeler Ablette. Par contre, il faut me rappeler les touches. C'est vrai que j'ai beaucoup d'images sur ce jeu à me rappeler les touches. Donc poursuivre la quête, je ne sais plus comment se faire vers l'humour. Ça c'est pour le cul, ça me semble. Entre la vie et la mort, préparer une dose hirondaine. D'accord, donc à mon avis il va falloir que je vais voir. Non, alchimie. D'eau, vis-à-vis-à-vis d'air. Hirondaine. Potion. Il me faut. Du cerveau de noyeur. Donc on va falloir que je vais tuer des noyeurs. Alors j'ai essayé d'en tuer hier. J'ai réussi à en tuer deux. Mais il faut avouer que, en marche de la mort, c'est hyper difficile. J'ai l'impression qu'ils sont shootés aux hormones et noyeurs. Bon, on pourra un peu plus vite quand même. On va manger la rive, je pense qu'on en trouvera assez rapidement. Il me semble que, par là-bas, il y en a un peu. Oui, il y en a un petit peu. Voilà. J'ai toujours du mal à me dire qu'il faudrait plus sur des montants pour aller te rendre. Alors, je vais sortir l'épée d'argent. C'est celle-ci. Hop. Fais pas le prit. Oh les pâle prit... Qu'est-ce que tu fais toi, un noyau ? Voilà, ça en fait deux. Donc un cerveau de noyeur, et là un cerveau de noyeur aussi. Je prends le pas de rétipé, je peux pas le fouiller lui. Trésor caché, alors ça ici c'est un trésor caché. Mais pourquoi je peux pas le fouiller celui-ci ? Par hasard, il a peut-être buggé, il est pétacoté. Ah, d'accord, c'est ça le trésor. Je vais faire une petite sauvegarde parce que s'il faut rentrer dans l'eau, je sens que je vais faire ma sacrée à l'intérieur. C'est bon, c'est bon. J'ai l'impression qu'il y a un noyeur qui vient de... mais... D'accord, en fait, tu veux pas coopérer sur ça. Oh, oui d'accord, c'est ça le trésor. Oh, beaucoup de trucs. Et bien on remercie ce trésor, et puis on va remonter. Euh... Je vais regarder juste sur la carte... Mais quoi correspond ce cible ? Trésor caché. Du coup je vais créer pour monter pour faire un cible. Je pense que du coup... Je vais pouvoir faire un tour vite fait. Parce que... Ça serait un peu dommage de passer à côté d'un... D'un trésor. Donc là là c'est juste une plante. Ah, elle en est là. Ah non, c'est aussi une plante. Ça c'est au travers de l'eau d'eau. Donc là là il y aura le truc. Ok. Je vais faire choper le pied par quelque chose. Allez, allez, on va prendre une liste. Il y a des trucs là-bas. Je crois. Bon voilà. Donc j'ai gagné une page apparemment. C'est tout peintoune. Et maintenant qu'on va faire... Une potion... Une potion... Une potion... Ah j'y ai pas toujours pas. Et pourquoi ? Chez l'idone. Chez l'idone. Et ça se trouve ça. Chez l'idone. Chez... 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 Et là il y aura une chose là-bas. Ah tatatatata... Bon allez Zeny. On va se retrouver. Quand j'aurai trouvé. Elle est chez uidone. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 1 Et donc on se retrouve ici les amis. Et voilà, j'ai fabriqué la potion. On va la donner et on va voir ce qui se passe. Dans son cas, il faudra attendre plusieurs jours. Qu'est-ce qui vous a décidé ? Je ne peux pas la laisser mourir sans rien tenter. Vous me plaisez, sorceleur. Tenez, vous remerciez. Oui ? Non, c'est tout. Je pensais que j'allais voir ce que ça allait faire, etc. C'est intéressant. C'était beaucoup plus rapide que ce que j'ai pensé. Butin Téméreur. Dux-multi-ple-niveau, consigné quatre. Ok, on va se tomber. Le démon produit. Je pense qu'on va s'orienter sur les quais de secondaire pour l'instant. Il a parlé que Gérald n'était pas la seule à chercher à me fâcher. Je pense qu'il y a une autre. Allez, on va aller faire celle-ci. Au galop, Ablet. Au galop, Ablet. Non ! Tadadam, tadadam, tadadam. Le roi, des loups qui bouffent les... Est-ce que c'est pas mal d'éclat d'un coin ? Si c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu peux traverser ? On y va. Ouais. Passive, Ablet. En même temps, on va tu... Avec quoi ils sont protégés, tu m'étonnes que c'est fini. Voilà. En même temps, on va continuer pour l'autre. Au galop, Ablet. Ah, ici, on a un point d'intervention, je dis pas ce que c'est celui-ci. On va y arriver vers la voie, vu qu'il veut pas... Oui, il va y avoir un ému dans le coin. Oh, trois noyures. Quatre. C'est peut-être pour la forme. On va chercher Bastien plus tard. C'est pas celui que je veux. C'est pas ça non plus. Qu'est-ce que c'est ? Vous parlez souverain, votre chien ? C'est celui de mon frère Bastien. Mais... Autant dire le mien, maintenant. Vous voyez... Bastien a combattu les Nilfgaardiens à l'orée du village. Et depuis, je suis sans nouvelles. Fais comme moi, je lui dis. Coupe-toi un doigt ou deux, ils t'enrôleront pas. Il a pas osé. Bon sang de moi. À votre place, j'irai voir sur le champ de bataille. Je l'ai fait. Un océan de cadavres et de goules. On m'a dit qu'elles avaient peur du feu, alors... J'ai pris une torche pour les repousser. Des conneries, ouais. Sans ce bon vieux huissard, je finis de s'être dévoré tout cru. Dites... Vous deux épées, là. Ça doit pas être pour la frime. Venez avec moi. Tenez les goules à distance. Aidez-moi à trouver Bastien, et je vous paierai bien. Entendu. Seulement... La bataille remonte à plusieurs jours. Les chances de retrouver votre frère vivant sont minces. Très minces. Sans blague. Mais... Je tiens à retrouver son corps, moi. Que Bastien pourrisse pas au soleil à côté de ces foutus escadrons noirs. Retrouvez-moi sur la colline qui surplombe le champ de bataille. De là, on ira ensemble. Ok. Bah ici, on est à... Il y en a notamment. C'est là. Ça doit être des gens que j'ai pas envie de... C'est pas compliqué d'entendre tout le monde. Et moi, je le bouscule comme un connard. De là, t'as eu... C'est pas compliqué d'arrerreれて. En plus, tu parles n'fraises pas sur le bousquetений. C'est pas compliqué d'arriver à la centaine d'égalité dumne ou pas sur le bariléri en ce casalant. donc c'est une phase d'exploration donc je retrouve plus tard ah vous voilà bastien son corps doit se trouver là quelque part au milieu de beaucoup d'autres il va falloir les examiner un par un ça risque de prendre un moment vous en faites pas les recrues de blanche fleur ont une petite fleur peinte sur leur écu pour s'identifier pendant les combats il était qu'une poignée en cherchant les fleurs on devrait vite retrouver bastien sans vouloir jouer les pénibles plus d'un soldat a lâché son bouclier surtout dans le camp des vaincus si on ne trouve que le bouclier hussard se fiera à l'odeur pour nous conduire à bastien allons-y plus vite on en termine mieux c'est parfois je dirigeais la même zone dans la position exacte c'est pas comme d'accord donc c'est bon et du moins tous les jeux poignées le coup de tout il peut pas prendre toutes les épées s'il y a En fait je vais prendre tout ce que je fais, on va enlever tout le monde. Non, tu ne peux pas ! Ok, on va enlever tout le monde. On va enlever tout le monde, on va enlever tout le monde. 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 Et je cherche... Oh, on va enlever tout le monde. 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 C'est pour les bouclis, toi. C'est bon encore content. C'est lui ? Non, il a fallu ressembler. Il y a un bouclier d'ici. D'accord, d'accord, d'accord. Autant pour moi. Aller, Ipsar, tu sens Bastien le chien ? Tu joues rien, hein ? Il y a un. C'est lui ? Non, c'est le fils d'un voisin. Il y a un. Aller, Ipsar, tu sens Bastien le chien ? Il y a un moment où il te plôler. C'est sûrement difficile à savoir, mais est-ce que ça pourrait être lui ? C'est bien ce qu'on trouve ici. J'adore les coffres. A chaque fois que tu veux trouver un coffre, à chaque fois que tu te dis. Oh, je vais tomber sur un truc douche. Un piste du chien. Il y a beaucoup de chien, mais c'est bien un recon. Un piste du chien. Ouais, mon chien, je fais une vidéo. Aaaah ! Tu me tues. Rire me fait mal aux côtes. Un emplâtre s'impose. Mais d'abord, je peux savoir ce qui se passe ici. Bastien ? Est-ce que... Est-ce que ce Nilfgaardien t'a capturé ? Non. Il m'a sauvé la vie. J'ai été touché au flanc, puis à la tête. J'y voyais plus rien. Ce type Rosine m'a trouvé en... en rampant sur le champ de bataille. Sa jambe est tordue. Et nous voilà, un aveugle et un estropié. On a trouvé cet endroit. Je te ramène à la maison. Il faut s'occuper de tes blessures. Pas question d'abandonner Rosine. Seul, il est foutu. Et il peut pas rejoindre les siens. Il a déserté. Ils le prendront. Et s'il découvre qu'on le cache ? On sera tous pendus. Ma lise avec. Non. Le Nilfgaardien reste ici. Bastien s'en est sorti grâce au Nilfgaardien. Prouvez-lui donc que les Nordiens ne sont pas tous aussi barbares que l'affirme l'Empire. Ma foi, on peut lui filer des habits du père, lui apprendre à travailler au champ, mais pour l'accent... Bon, entendu. ramenons-le avec nous. Merci, sorceleur. Votre prime. Et puissent les dieux veiller sur vous. Y'a pas de quoi un égo. Y'a pas de quoi un égo ! Y'a pas de quoi un égo. Y'a pas un truc important dans la maison. L'argent pur, j'ai aimé l'argent pur. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le sac ? Alka Est, je ne sais pas ce que c'est mais ça doit être bien. Si c'est de langue, c'est que c'est bien aimé. Il faut que tu aimes la crasse. Où doit-je aller ? Il faut que tu aimes le cheval. Je ne peux pas aller voir. Il est de monde. Et donc là, on va faire une inquietante plus. Et puis je pense qu'on s'arrête là les amis. Donc, climat incendie, 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 incendie. Climat incendie, d'accord. Contraction solaire, il y a toujours le démon près du puits. Lutin t'aimait rien. Niveau conseiller 4. Un peu chaud quand même. Je ne peux pas faire. On va suivre la quête. Quand on voit qu'on voit les mondes, ils sont vides. Il m'a dit que si tu veux vraiment te découvrir, pourquoi ? On va suivre la piste. On est à 517 pas. Oh, on a mis de nous aussi. On peut être mis de goût là, mon avis. Bon, on peut être mis de goût là. Et bien voilà. On va prendre le voyageur rapide. Est-ce que j'aimais bien le voyageur rapide ? Oui, on va aller. Et on va aller au point des soupirs. La dernière fois, en bas allant dans le village, j'ai croisé un goût qui semblait manqué. Un peu boué, je pense qu'il y a possibilité que c'est sur ce goût là. On va bien voir. Mais non, je vais pas faire ce ticket. Je te fiche mon goût. Je te fiche mon goût. Je vais utiliser le passage de l'ascenseur pour trouver les indices dans son lieu. Derrière à la plonge. On peut aller à la plonge. Il est nécessaire d'entraper dans le coin. Il y a une trace de bord. Il y a une trace de bord. Oh, il y a quelque chose. Il y a une autre. Ça pue la pisse. Il a votre cœur. Je sais que ça pue la pisse. C'est... Maintenant, on sait que le gars qui a fait ça pue la pisse. Grâce à ça, nous allons pouvoir le retrouver. Il a vraiment laissé des traces partout. C'est quoi ? Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau. Sûrement pour brouiller les pistes. Oh, je suis bien à l'étranger. Il a dû trouver des noyers, c'est à peu. Il est très bien. Quelque chose a jaillit des fourrés. Des noyers. Mais il a réussi à filer. Ah, c'est bien. Il a perdu ses bottes. Oh, qu'est-ce que tu fais tout ? Les mecs ça a paru comme ça J'ai pas sauvegardé Fuck it Oh merci dieu Merci dieu d'avoir fait des sauvegardes automatiques En fait les mecs ils sont dit Ouais le mec il va crever de toute façon c'est sûr Alors ouais on va faire un point de sauvegarde ici Ah non les machins sont arrivés comme des mecs là Avant de les affronter Je vais boire du jus de pomme Et tout ce qui vont avec Hop Bon ben je suis prêt Quelque chose a jaillit des forêts Des noyeurs Mais il a réussi à filer Oh le bâtard Le batman Mais regardez Mais regardez les deux connards là bas au bout du pont Oh le mec il se fait casser la gueule Oh bon ben regardez On lui laisse On lui laisse Oh il y a une trésor Une canne à pêche un fil de pêche J'espère qu'on peut pêcher Avec Je mange une pomme de terre Clut C'est le même panique Oh ben oui je suis connu Je vais prendre des couennes C'est pas chaud à la couenne Quelque chose a jaillit des forêts Des noyeurs Mais il a réussi à filer Il a réussi à filer D'accord Quelque chose a jaillit des forêts Des noyeurs Mais il a réussi à filer Mais il a réussi à filer Oh 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 Après, s'il y en a qu'un, moi ça me botte. Il y a plein d'interrogations, en fait, ça c'est que ding, 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 ding. Il a perdu ses bottes dans la panique. La piste retourne au village. Un saignement, léger, blessure superficielle. Je crois que c'était léger. Non, pas toi ! Pas toi, Christian ! Donc on rentre là, et puis je vous parie qu'il est planqué. Il y a un fusif qui est planqué là. Ouais, c'est le mec. J'avais rêvé. Il est planqué là. Le diable dans le vieux chêne s'assoit. Des griffures de noyeur, c'est sûrement lui. Descends à Grande-Gordie, puis au matin hurle la tête de celle de Tinté. Vilaine plaît ? Tomber sur un noyeur ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Pierromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un non-humain ? Pas question. Tous des salauds, et les nains, c'est les pires. Ils sont capables de tout pour un peu d'or, ces labos-là. C'est eux qui fourrent des épées au livre gardien pour qu'ils nous ouvrent la pence. J'ai pas raison. Écoute, on peut s'arranger d'homme à... J'te plaît, et tu me dénonces pas. Ma mère est morte récemment et j'ai vendu ses outils. Ce que j'ai pas dépensé, c'est pour toi. Pas question. Tu viens avec moi. Les nains sont peut-être à propos gains, mais moi, on ne m'achète pas. Alors je vais te fracasser le grain. Et c'est toujours ou calme ? Non, calme-toi et viens avec moi. Toudou, maintenant suis-moi. T'es bien, c'est fait de l'XP et puis je trouve que c'est mieux de faire ça que de le tabasser et tout ça. Voilà. Bon voilà, on est allé plus loin avec l'entreprise. Il est long comme une vieille, quoi. Il y avait su, j'aurais... j'aurais fait un, j'sais pas. Il marche encore plus loin de quoi qu'il est... quoi qu'il est beau et je crois. Il y a du nerf comme d'été. Oh ! Ça arrive ! J'ai avancé tout là-bas. Il y a du papier. Produit recherché, rayon de miel, achat à bon bruit, retit à pétame sous l'étal. Contenir un herbeuriste. À levée de miel. Donc, regarde si j'ai des miels. Je cherche chariot emprunté. Je m'aime toujours bien. Debout là-dedans ! Hein ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et voilà. Un villageois pyromanes. Un. Nap ? Toi ? Des années, j'ai bossé gratis pour ta mère. C'est ça ma récompense ? On a coupé plein. Hé, soldat. T'avais une minute ? Non, Willis. Par pitié. J'étais saoul. Je savais plus ce que je faisais. Je vous l'ai déjà dit, Maître Willis. On vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux ont été commandés. Il s'agit d'autre chose. De lui, là. C'est lui l'incendiaire. C'est le sorceleur qui l'a trouvé. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement. N'importe quel arbre fera l'affaire. Cette forge, les bien joueurs vont vous aider à penser. C'est sévère. Oui, c'est sévère. Plutôt sévère comme châtiment. Mais mérité. Vous savez... Au début, je haïssais les Niv-Gardians. Comme tout le monde. Aujourd'hui, je me dis qu'ils pourraient peut-être ramener l'ordre. À prendre les bonnes manières assez rustes. Mais, à séparer. Votre prime. Et... J'ai réussi à récupérer deux ou trois choses. Mon enclume est en bon état. Je vais pouvoir continuer à marteler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Je me ferai un peu. Et on va essayer de le tuer. Et je fais le tour de la maison. Mais ça me met ça. Arrime. Oh, j'ai eu des quêtes ces mises à jour. Je vais regarder ici nos quêtes. Est-ce que j'ai rien à débloquer notre quêtes ? Bonjour, l'ami. Vous avez un problème avec votre puits, il paraît. Oui. C'est un puits hanté depuis une bonne vingtaine d'années. Et vous avez attendu tout ce temps pour demander de l'aide ? C'est-à-dire qu'avant, on puisait notre eau dans la rivière. Mais avec tous les cadavres qui flottent dedans, c'est plus possible. Ma fille Mandy en a bu un verre l'autre jour et depuis, elle vomit ses tripes jour et nuit. L'herboriste dit que pour combattre la fièvre, il faut boire de l'eau. De l'eau pure, pas de la bière ou du cidre. Le puits est la seule source d'eau pure à des lieux à la ronde. Mais le fantôme laisse personne s'en approcher. Décrivez-moi ce fantôme. Décrivez-moi votre fantôme. Ben, il fiche une trouille pas possible. Il est horrible. C'est-à-dire, à quoi ressemble-t-il ? Il ressemble à une donzelle fraîchement sortie de la tombe. Il porte une robe en lambeaux et sa peau se décolle de ses os. Et il pousse des hurlements, comme s'il souffrait. Probablement un spectre ou une alpire. Si vous lui réglez pas son compte une bonne fois pour toutes, messire, il viendra s'en prendre à ma petite fille. Parlons de ma prime. D'accord, je vais vous aider. Où est le puits ? A Galetas. Un petit hameau sur les hauteurs. Il est abandonné depuis un moment à cause du fantôme. Chassez-le, sorceleur, je vous en prie. A Galetas. Il est donc une petite maison, c'est une maison. Où j'ai pris plein de trucs. Non, est-ce que c'est loin ? Oui, c'est assez loin quand même. On va créer Ablette ? Oh, méchanté ! C'est bien Ablette. C'est un deuxième chasseur. L'herbe autour du puits est brûlée. Les champignons. J'aime les champignons. L'herbe autour du puits est brûlée. On va effrayer un peu les maisons. L'arrivée d'acier. Sans doute pour faire des armures. Je sais que je suis quelqu'un de très percoucasse. On va lire ici. Un journal, ça pourrait servir. Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. Tout semble indiquer la présence d'un spectre du midi. Un journal, le port de l'arrivée. Un journal, il y a des règles. Un journal de taille. Un journal. 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 Mais c'est encore plus dur. Comment je retiens pour... Parce que je l'ai pas utilisé. D'accord. Un cadavre... vendu à la corde du saut. Large ranche, petite mâchoire. Une femme. La trentaine d'apprécédents. Plus de bras gauche. Elle devrait arriver. Elle et une. Elle devrait arriver. On va rentrer dedans. Et hop. On va rentrer dedans. On va rentrer dedans. Je me demande ce qu'il fait ici. On va rentrer dedans. On va rentrer dedans. On va rentrer. Aïe ! Il y a quelque chose d'arrêté ici, donc ça je l'ai, je pense. Enfin, je crois que je l'ai. Ça va, je ne sais pas. Il est bien entré quand ça... Ça, je l'ai fait ou il est bien entré ? Ah, c'est plus que toi, il me dit que là, il est bien entré. Examinons ça de plus près. C'est du bel ouvrage, mais je vais devoir le brûler avec le corps afin de bannir le spectre pour de bon. Mieux vaut m'en occuper près du puits. Allumer un feu pour nettoyer les vinaux et les bras. Je devrais me préparer à l'affrontement. Concocter de l'huile contre les spectres. Et boire quelques potions. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je crois que ça a fonctionné. T'es bien tué à la langue, un peu trop rendu à ce que je vois, merci pour cette blague. Je cours. Attends je vais me remettre un peu de vie. Toi elle est conne elle me tourne Et là ça rendu qu'une aile ? Je passe attention parce qu'elle est l'une seule. Hop ! Oh ! What the fuck ! What the fuck ! Oh la reviens toute seule ! Oh punaise ! Je vais sauver la famille ! Je vais sauver la famille ! Il y a il y a ! Non ! Oh la cauchonne ! Oh la cauchonne ! Le moncine ! Le moncine au barreau ! Il y a rien de plus que faire ! Je sais, j'ai un accent de merde ! I know ! Enfin, c'est pas que j'ai un accent de merde, c'est que j'ai une imitation d'accent plutôt merdique ! Je devrais me préparer à l'affrontement. Concocter de l'huile contre les spectres. Et le bras igni. Ça, c'est parti ! Je vais te faire patienter ! behaviour ho és un réfé plat ! Je ne fais pas la Virtue du Nord. On a chaque fois ennui ! Je devrais Horror Story ! Utiliser une leanler ! Pas vert! Je vais crever tout seul dans votre coin, je m'embarre à l'extérieur. Voilà. Oh. Non, non, non. Je suis un petit. Non, non, non. C'est ça que je veux voir. Et on ramasse. C'est bon. Retournez voir Odoran. Pour obtenir. J'espère que vous ne pensez. Hop. J'ai terminé. Le puits était hanté par le fantôme d'une femme assassinée. Je l'ai chassé. J'espère que tous ces gaillards qui sont morts sur le champ de bataille ne vont pas revenir nous hanter eux aussi. Si c'est le cas, vous savez qui contacter. Dites-moi, Claire et Volker, ça vous dit quelque chose ? Je ne connais pas. Cela dit, j'ai entendu Tomira, notre herboriste, parler d'une certaine Claire une fois. C'est peut-être elle ? Voici votre récompense, sorceleur. J'avais mis cet or de côté pour la dote de Mandy, mais elle serait morte sans vous, alors. Au moins maintenant, elle pourra se marier. Non, gardez votre or pour votre fille, je sais qu'elle prenait. Non, non, j'ai dit que quand il était gentil avec moi, je l'étais gentil avec vous. Gardez votre or. Il sera plus utile à Mandy qu'à moi. Le jour de son mariage, buvez un verre à ma santé. Oh. Oh merci, sorceleur. Mille merci. Vous avez bon cœur. Mais je ne peux pas vous laisser repartir les mains vides. Prenez ça, ça vous portera bonheur. Et voilà les amis, on va se laisser ici pour cet épisode qui était les quais secondaires, les contrats, etc. Hop, pour vous montrer un peu comme ça. Je pense qu'on fera ça à la suite aussi parce que je trouve que c'est la partie de l'histoire et que c'est bien de voir un peu comment j'avance, comment les choses se déroulent, etc. Et puis bon, voilà quoi. C'est assez bien. Si on ne fait que les quêtes principales, je pense qu'on le finira très rapidement. Donc je préfère faire durer suspense et puis c'est beaucoup plus appréciable comme ça. Donc je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Trouvez-vous bien et on se retrouve dans l'épisode numéro 6. Bye. C'est parti. Bye. 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 Bye.